question du jour donc j'ai un bachou yeshiva qui a entendu dans un cours cours de léhava que celui qui restait réveillé toute la nuit de shavuot c'était le harizadis insegoula pour savoir qu'il va finir son année et qu'il aura une bonne année et qu'il n'arrivera rien il est chaud il va voir son pote michael à la yeshiva et il dit voilà regarde je te donne 200 chequels si le soir de shavuot la nuit de shavuot de la veillée si tu me vois m'assoupir tout de suite tu me réveilles ok je veux moi je veux je veux faire la segoula du harizad pas dormir une seconde jusqu'à jusqu'aux nex son copain il dit y'a pas de problème ils étudient ensemble le soir tac 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 dès que le petit jeune commence à s'assoupir michael lui fait oh tout de suite hop il continue continue on arrive un quart d'heure avant à l'autre à shahar c'est à dire un quart d'heure avant la levée du jour et michael lui lui même il s'assoupit l'autre il commence à être continué à étudier tout seul et lui aussi tac il s'assoupit et pendant trois quarts d'heure les deux ils sont dans la fin de shavuot michael il vient voir son ami lui dit c'est vrai que pendant une demi-heure je n'ai pas réveillé mais toute la nuit jusqu'à quatre heures et quart avant une demi un quart d'heure avant la tâche à khar je t'ai réveillé tu me donnes pas 200 mais d'un mois au moins 150 120 d'autre il dit ma pitam je te donne rien du tout du coup tu me donnes rien du tout ouais moi ma condition je t'ai dit je veux faire la segoula du harizad pas dormir du tout est ce qui doit lui donner quelque chose où il doit lui à rien lui donner tout ça cette question c'est la même chose si je promis à quelqu'un de l'argent pour j'ai fait une condition lui donnant de ça est ce que je dois lui donner cet argent ou je dois pas lui donner cet argent on retrouve cette chose là dans il rot po alim on retrouve cette chose là dans les conditions d'argent night be mammon si je te demande à toi de faire une chaise tu me dis voilà la chaise elle va te coûter 200 et puis tu as fait la chaise mais tu n'as pas terminé donc tu ne l'as pas encore donné est ce que je dois donner l'argent et regarde j'ai travaillé 10 heures regarde la chaise il manque un pied mais allez bien je dois rien de donner tu n'as pas terminé ton travail tu n'as rien de donner mais non il ya dans la raha ça s'appelle une condition au niveau de l'argent c'est une condition si lui il m'a précisé que sa condition c'était de rêver rester rêvé mais moi même une minute il s'est endormi avant l'heure et je n'ai pas réveillé il a dormi il doit pas de donner d'argent qu'en fait une condition on pose des conditions c'est pour ça c'est très important qu'on fait un contrat avec quelqu'un de bien lire les clauses même en tout petit tu peux dire tu peux pas dire dans mais quelqu'un un mari qui se marie avec sa femme il dit oui mais j'ai rien compris dans l'actu bas moi donc je suis pas obligé de lui donner à manger je suis pas obligé de lui acheter des habits ou je vois non tu as signé c'est comme si tu avais tout lu ah on t'a pas expliqué on t'a pas à trucs fallait demander tu signes pas sur un papier que tu comprends pas quand tu vas à la banque tu demandes après tu lis les petites étoiles en bas tu lis pas mais parce que tu as besoin d'argent tu es au prêt à signer tout ce que tu veux donc tu signes tout ça qu'on fait un tnaï qu'on fait une condition dans l'argent faut faire attention à rentrer dans chaque condition tu rentres pas dans les conditions tu peux perdre ou gagner de l'argent